Alors le compostage a plusieurs intérêts, c'est d'activer la fermentation du fumier d'une part et de le rendre beaucoup plus homogène pour la suite, pour l'épandage. Donc le compostage du fumier, ça permet d'oxygéner le fumier, ce qui fait qu'on va favoriser la fermentation. Il va y avoir une montée en température du produit, ce qui fait que les germes pathogènes, les graines d'Adventis présentes dans le fumier vont perdre leur capacité germinative. Ensuite, quand on va épandre le produit, il y aura moins d'Adventis à pousser. On fait un premier passage et trois semaines après, on fait un second passage. Et ce second passage permet de réactiver la fermentation du produit. Il va y avoir en fait une évaporation qui va se faire, qui va se produire. On va perdre à peu près entre 30 et 50% de l'eau présente dans le produit. Donc ensuite, ça va être un gain de temps et économique, puisqu'on aura des volumes moins importants à épandre, donc moins d'allers-retours à faire. Et on aura un produit aussi plus homogène, plus facile à épandre. C'est une pratique qui est assez ancienne, mais qui n'est pas du tout développée dans le secteur. Et ça se développe maintenant, parce qu'on utilise de plus en plus les fumiers de bovins, ou tous les fumiers en général, pour les prairies. Comme on a un produit qui est assaini, on va pouvoir le valoriser également sur prairie, puisqu'il y a moins de risque de contamination des vaches avec du compost de fumier qu'avec du fumier. On va avoir une légère diminution de l'azote, qui va être sous forme plus complexe également. Donc il y a un phénomène d'organisation de l'azote. Ce qui fait qu'après épandage, l'azote va se libérer progressivement. Donc un autre intérêt du compostage du fumier, c'est qu'on va avoir un produit moins odorant que le fumier. Et donc on va pouvoir épandre plus proche des habitations. Donc la réglementation environnementale fait qu'on peut épandre à 10 mètres d'un tiers. C'est un temps de mise en place et il y a un besoin de vulgarisation pour cette technique. Une fois que ça va être fait, je pense que ça peut se développer, parce qu'il y a une économie de coût derrière sur les épandages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !